Brûlez une feuille de laurier dans votre maison et regardez ce qui se passe en seulement 5 minutes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci de répondre toujours présent à notre rendez-vous santé et bien-être sur ma chaîne Rosemonnaie Fashion. Si vous aimez prendre soin de votre santé, si vous voulez toujours être parmi les premières personnes à avoir les meilleures astuces et santé et bien-être, si vous aimez regarder mes vidéos, alors restez scotché sur ma chaîne santé et bien-être. Vous serez agréablement surpris car je mets un point d'honneur à vous rendre la vie beaucoup plus facile. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche et activez les notifications afin de voir plein de nos vidéos intéressantes. Laissez-moi votre nom dans les commentaires, le pays depuis lequel vous regardez mes vidéos et recevez de ma part plein de petits bisous. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le laurier, non seulement pour sa saveur unique, mais aussi pour son incroyable pouvoir médicinal. Après tout, la nature nous offre toujours des ingrédients complets et efficaces pour prendre soin de notre santé en prévenant et en traitant de nombreuses maladies. La feuille de laurier n'est pas en reste qu'elle a des avantages incroyables, très utiles dans le traitement des problèmes digestifs, les maux de tête, le stress et l'anxiété. En plus de renforcer notre système immunitaire, les propriétés médicinales du laurier, l'utilisation en interne. Sachez que le laurier favorise et réduit les flatulences, ça calme les infections urinaires et dentaires, ça offre des propriétés antiseptiques et bactéricides, ça apaise les douleurs liées aux angines et participe au traitement des états grippaux, la douleur bronchite, les sinus obstrués. Pour son utilisation en externe, le laurier calme les rhumatismes, les douleurs articulaires, employant des coctions et en lotion, ceci intervient dans les soins des cheveux, de la peau. Indication thérapeutique usielle, sachez que ceci traite les flatulences et même la digestion difficile, ça régule les sécrétions de la bile, ça apaise l'état grippal, les bronchites, les infections des voies respiratoires, ça calme les rhumatismes, les douleurs articulaires et les infections dentières. Autre indication thérapeutique démontrée, intégré aux préparations culinaires, le laurier permet de stimuler l'appétit. Quant à sa description botanique, c'est très présent dans les régions méditerranéennes, le laurier appartient à la famille des louracées. Il s'agit d'un arbuste dont l'envergure n'est pas si modeste puisqu'il peut aisément atteindre les 10 mètres de hauteur et plusieurs mètres de largeur. Le laurier possède des feuilles dont la forme est dite lancéolé en fer de lance, des fleurs jaunes et parfois presque blanches, ainsi que des petites baies. La composition de laurier, ses feuilles et ses baies sont utilisées en phytothérapeutique. En principe actif, ceci renferme environ 3% d'essence végétale, c'est-à-dire d'huile essentielle pure. Les alcaloïdes isokinoléiques qu'il contient sont ordinairement prisés en pharmacologie. Enfin, les lactones sesquiténiques sont connus pour leurs vertus anti-inflammatoires. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube en cliquant sur la clochette pour activer les notifications afin de recevoir nos vidéos qui vous intéressent. Si vous êtes déjà abonné à ce canal de santé, dites-moi votre nom, le pays depuis lequel vous me suivez et je vous laisserai des salutations chaleuses dans les commentaires. Brûlez une feuille de laurier, laissez la fumée se propager autour de vous et profitez de ses propriétés. Il est important de faire attention lorsque vous brûlez les feuilles. Faites-le sur une surface libre et inflammable. Vous remarquerez que dans les minutes, vous commencez à ressentir un pouvoir relaxant très merveilleux. Mais ceci n'est pas le seul moyen d'utiliser ces feuilles de laurier pour profiter de ses avantages. Vous pouvez également infuser ces feuilles et la consommer comme un thé. Pour le faire, prends 2-3 feuilles de laurier, 1 verre d'eau, versez l'eau dans une casserole et portez à ébullition, puis ajoutez les feuilles de laurier, éteignez le feu et laissez reposer au moins 10 minutes. Consommez cet thé le matin et avant de vous coucher. Bois cette infusion le matin, ça va combattre les bactéries et les micro-organismes que nous attrapons à travers la nourriture que nous consommons. La consommation de ce traitement de nuit est très bonne pour notre corps, puisque c'est à ce moment que commence la désintoxication. Je vous recommande de consommer cette boisson chaque jour pendant au moins 2 mois. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette, précisément à votre ville, de là où vous visionnez ces vidéos, de là où vous m'accompagnez. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans les commentaires et rapidement je reviendrai vers vous dans la mesure du possible. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets de santé. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à jeter un nœud dans mes vidéos, je suis sûre que vous allez trouver votre compte. Nous espérons que cette vidéo et cette astuce a été de votre goût. Votre opinion est très importante pour moi. Si vous avez réussi à faire cette recette, je vous en remercie. Pensez à jeter un nœud sur le site www.rosemounifashion.com Pour des produits authentiques et naturels. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada